Nous avons eu une longue saison de Formule 1. Comme je le disais, on a pu voir un petit peu ce qu'était l'état actuel des stars, des vieilles stars, des nouvelles stars de la Formule 1. Mais il y a les stars du futur qui ne sont pas encore en Formule 1, qui ont aussi eu une saison riche en actions. Monsieur Mula est là pour nous en parler. Messieurs, le temps passe et tout s'en va. Voilà, ce soir, c'est le dernier junior de la saison, écrit avec une petite larme à l'œil et une petite érection. Ça n'a rien à voir, je vous l'accorde, mais je trouvais que la rime valait le coup. Et ça vous permet de vous mettre un petit peu dans l'ambiance de cette dernière. Un dernier texte avant qu'on se perde, écrit 100 mètres de doseur, pour une fois. Alors nous, sur Formule 1, on a parlé de plein de catégories et de plein de pilotes. Et ce malade de persil, et même aller voir ce qui se passait au Brésil, en Inde, au Danemark, etc. Mais ici, comme depuis le début de l'année, on va rester sur ce qui a suivi la Formule 1. Et comme souvent, on va suivre la logique de la pyramide d'accession à la Formule 1. W Series donc. Gary Leinecker disait, Bon, pour le football, cette année, on n'est pas vraiment dans le bon. Mais pour la W Series, on ne peut pas être plus dedans. Enfin si, on aurait pu, une fois, ou deux d'ailleurs, la première si le projet Alice Powell n'avait pas privé Jamie Chadwick d'une victoire. Oh putain, j'ai oublié ça. Le projet. Et le deuxième, c'est Vetske Visser, à Singapour, pour la dernière manche de la saison. Parce que oui, la W Series a terminé sa saison et sûrement sa minable existence à Singapour, alors qu'elle aurait initialement dû terminer sa saison au Mexique, tacos sur la tête et sombrero dans la bouche. Oulah, je ne sais plus. Une fin prématurée, principalement à cause d'un système économique très bancal, aussi peu stable que nos analyses dans cette émission, bien que j'ai tenté d'expliquer ici, lors de l'émission du week-end de Singapour, justement, quel était le souci. Un souci, puisqu'on pensait pouvoir générer de l'argent sur du rien, que dès que l'on perdait 10 euros, on pouvait en récupérer 1000. Mais non, ce n'est pas comme ça que l'économie marche. On ne va pas se plaindre, parce que si l'on fait un bilan de ce championnat, on peut facilement le ranger dans les pires trucs que l'humanité n'ait jamais tenté de faire, à la même échelle que, je ne sais pas, la tectonique, le 3ème Reich ou les spectacles de Cavadams. Sportivement, il n'y a rien à tirer de cette saison. Grâce à son troisième titre, Jamie Chadwick devient la Nelson Piquet de la W Series, le côté raciste en moins, et décroche aussi un sublime baquet en Indy Next, l'antichambre de l'IndyCar. Et c'est tout. C'est tout. Aucune info sur l'avenir des pilotes, qui vont sûrement retomber dans une catégorie GT ou d'endurance, un peu par défaut, bien que certaines s'épanouissent plus, d'ailleurs, en GT et en endurance, comme onoplace, et d'autres, peut-être, un poil plus enthousiasmante, arriveront, peut-être, à décrocher un volant, peut-être en fréca, peut-être, sans conviction. Une saison longue, très longue, presque interminable, alors que, paradoxalement, elle n'a comporté que 7 courses courtes. Mais il ne s'est pas souvent passé des choses en piste, très rarement même. Et c'est tellement dommage, parce que les quelques fois où il y a eu de l'animation, c'était sympa. Je pense au Castellet, ou à Silverstone notamment. Alors, c'était souvent au milieu du peloton, sans grands enjeux, entre des pilotes souvent plus sales qu'agressives, mais au moins, on ne s'ennuyait pas. Pour continuer sur les citations des grands hommes de ce monde, je vais emprunter la prose de Jean-Louis Aubert qui disait « Voilà, c'est fini ». Il y a de grandes chances qu'on ne voit plus la WSeries à l'avenir, qui s'en est allé rejoindre l'A1GP et la Super League Formula parmi les championnats de monoplace dont on ne se souvient uniquement pour la culture du sport. Et entre nous, c'est en lui. Allez, WSeries terminée, parlons de choses sérieuses, parlons de Formule 3. Une saison bien plus intéressante, bien plus mouvementée, bien plus spectaculaire, bien plus passionnante. Si Jul était avec nous, il l'appellerait l'OVNI, tant cette année, les WSeries et la F2 auront été d'un ennui comparé à cette saison de Formule 3. Mais un point commun réside tout de même, puisqu'en F3 aussi, la fin du championnat est un peu n'importe quoi. Un titre annoncé après de longues minutes d'attente sur le mur et des stands, une excitation totalement absente et une incompréhension générale, même pour Victor Martins, vainqueur du coup du championnat. Mais c'est bien la seule chose qu'on va reprocher à cette saison, tant le reste était bon. Un immense cocorico, en attendant peut-être celui de demain, pour nos Français qui auront été fantastiques. Martins, champion donc, qui devrait filer chez Hart en Formule 2, et Hadjar, révélation de la saison sans doute, qui lui est attendu chez HitekGP avec le soutien de Red Bull, toujours en Formule 2. Pas de doute, nos deux étoiles sont belles et bien là. Mais on ne va pas mettre de côté, par exemple, un Big Flo et Oliverman, très rapide et dangereux, qui aura fonctionné comme un diesel, plutôt comme vin, puis scotter d'un début de saison canne. Puis le rythme est un peu retombé avant de remonter d'où. L'effort est passé à un rien du titre. Idem pour Zayn Maloney, qui aura aussi Malocus, il revoit sa saison, parce qu'il passe à 5 petits points du titre, et que sa sortie de Pisaimola, quand il était en tête, à la relance de la Säftica, est sûrement la raison de cette absence de couronne. C'est la dernière de l'année, je me suis dit, allez, j'y vais. Bon, Martins, Hadjar, Berman, Maloney, un coitueur de gagnants donc, tout l'inverse de ce soir, qu'on devrait retrouver en Formule 2 la saison prochaine. Et pour continuer le parallèle avec cette émission, on va parler de déception. Arthur Leclerc, plus proche cette saison du fils Leclerc plutôt que de son frère Charles, est sûrement la déception de l'année. Une campagne hivernale très solide, qui pouvait laisser croire à une saison tout aussi belle, mais que nenni. Une victoire de petits podiums, et, tout de même, deux magnifiques remontées, on ne peut pas les lui enlever. Malheureusement, elles étaient souvent dues à un départ très lointain, parce qu'incapables de performer en qualification. Il sera tout de même présent à l'échelon supérieur en 2023, du côté de chez Dams. Déception aussi pour Grégoire Soucy, qui en a visiblement eu des soucis, tant sa saison est oubliable. Énorme champion de fréquence 2021, il était attendu au tournant, mais il ne l'a pas pris, et il s'est tanké dans le bac aggravé de la pénibilité, bien loin de ses objectifs et de nos attentes. Mais pour terminer sur une bonne note ce bilan de Formule 3, on peut sûrement se positionner pour dire que ce fut la plus belle saison de l'histoire du championnat depuis sa refonte il y a quelques années. Une parfaite transition pour parler de la Formule 2 et de sa saison 2022, qui, elle, fut certainement la pire de l'histoire du championnat depuis sa refonte en 2017. Pourquoi ? Parce qu'entre nos attentes et la réalité, il y a eu un ravin. Un plateau sur le papier qui était extraordinaire, avec de nombreux talents confirmés, d'autres en quête de reconnaissance, et d'autres à peine révélés, qu'on attendait au tournant. On pouvait légitimement s'attendre à un cru exceptionnel. Mais tels est pris qu'il croyait prendre, et c'est à revers qu'on a été pris pour des cons. Des courses longues, même les sprints, chiantes, des stratégies toutes similaires, pas ou peu de batailles, et les quelques tentatives se terminaient souvent en drapeau jaune, voire en rouge. Des erreurs donc, beaucoup d'erreurs. Dinos disait d'ailleurs que les gens intelligents apprenaient de leurs erreurs, et que les gens sages apprenaient des erreurs des autres. Forcés de constater qu'il y avait plus d'intelligents que de sages cette année, mais surtout, beaucoup de cons. Beaucoup, beaucoup de cons. Moi le premier, qui d'ailleurs avec ma rubrique, comme les pilotes, avec leurs erreurs, aura offert du rentre-dedans intempestif, ce qui n'est pas pour déplaire à certains. Des fautes surtout causées par une obsolescence programmée de quelques neurones, et sans citer de nom, on peut cependant citer des prénoms de Roy et d'Amaury. Ce sont d'ailleurs les deux seuls pilotes cette année à avoir écopé d'un week-end de suspension depuis le seul, l'unique, la légende, le mythe, Maever Ravoudantan. Mais ça n'empêche pas, Cordel, d'aller chercher un baquet chez Virtuosil l'an prochain, en jouant principalement sur une fortune déjà acquise quand d'autres peinent à boucler un budget. Car c'est bien connu, quand les anges nettoient la harpe, Satan joue des airs de trompette. Alors pour fêter ça, notre Belge non préféré n'a pas ouvert ses DM Instagram, pour une fois, mais a préféré prendre la route. On l'a vu tout à l'heure, à 180, dans une zone à 50. Manque de pot, il s'est fait prendre, il a donc logiquement perdu son permis. Quel con. Voilà, quel con. F1i est donc toujours la meilleure chose qui soit arrivée au sport automobile belge depuis Jacques Higgs. C'est cruel. Oui, mais c'est vrai, malheureusement. Contrairement d'ailleurs au Brésil, qui renoue avec le succès grâce à Felipe Drogovic, futur pilote de réserve Eston Martin, qui, en 2022, était seul sur sa planète. Il a logiquement été chercher un titre qui lui tendait les bras dès le début de la saison. C'est simple, il a été le plus régulier, le plus rapide, et, il faut bien le dire aussi, le plus chanceux par rapport à la mécanique. Parce qu'il n'était pas le seul à pouvoir prétendre à une couronne mondiale. Notre Théo pour Cher National aussi était en mesure de jouer la gagne si ses moteurs avaient décidé d'arrêter de fumer plus que Snoop Dogg et Wiz Khalifa réunis. Mechacrome, qui d'ailleurs, cette saison, pourrait se renommer Mechacacrome. Elle est nulle, je sais, mais elle était pour la caution scato de l'émission puisqu'on n'avait pas parlé de caca encore aujourd'hui. C'est longtemps d'ailleurs. Ça faisait longtemps. Théo pour Cher, donc, qui n'en doit pas qu'à sa mécanique puisque lui aussi aura été un poil en dessous. En qualification, il n'aura jamais compris qu'il pouvait faire un tour rapide dès le début et en course, souvent, il était victime de l'incompétence de ses petits camarades qui n'arrêtaient pas de l'embêter. C'est dommage et un poil décevant venant du pilote qu'on attendait tous et qui nous avait d'ailleurs assuré, promis, au micro de Canal+, qu'il allait être champion. Mais toutes les promesses s'échappent en l'air comme le vent. Il devrait tout de même avoir une troisième et sûrement dernière chance d'aller chercher ce titre de Formule 2 l'an prochain, toujours chez Hart, après avoir refusé un volant formuleux, on le comprend, et après ne pas avoir exploré la piste du Japon. C'est Liam Lawson qui ira imposer sa loi d'enfant au Japon où il y retrouvera d'ailleurs Norman. Une saison moyenne pour l'un des favoris qui aura aussi souvent été au devant de la scène qu'oublier des projecteurs tant il était tout simplement absent. Il termine tout de même sur le podium du général, ce qui n'est pas mal dans un CV, avec l'espoir de briller au Japon, terre de Honda qui sera de retour en Formule 1 après ne jamais être parti. Tapé dans l'œil de Marco pourrait être salvateur pour Lawson qui, en attendant, prie pour que les portes puissent s'ouvrir. Logan Sgt Pepper aura lui aussi été auteur d'une grosse saison. irrégulière sa saison mais globalement satisfaisante suffisamment en tout cas pour lui offrir un volant en Formule 1 chez Williams pour 2023. Dans le même registre on peut parler de Jack Duhan fils de Mick qui aura réalisé une première saison très intéressante sans avoir non plus obtenu tous les résultats qu'il méritait. La faute encore à de la mécanique des incidents encore et des erreurs encore. Même si le roi des erreurs cette année c'était bien évidemment Yuri Vips qui n'a pas levé le pied de la pédale de toute sa saison. Des fois pour se mettre dans le mur comme à Bakou et des fois pour se mettre dans la sauce comme sur Twitch. Mais lui lui au moins aura monopolisé la tension contrairement à Yann Daruvala qui continue d'exister dans l'ombre des autres. Mais comme la lumière écarte les ombres par moment l'Indien se retrouve sous le feu des projecteurs. C'était quand il en avait envie comme depuis toujours avec lui. Toujours dans l'ombre restons dans quelque chose que l'on connaît parlons rapidement de Clément Novalak très en difficulté cette année et malheureusement éclipsé par les performances de son champion de coéquipier. Mais comme pour la Formule 3 là aussi terminons sur une bonne note et parlons de belles surprises. Ayumu Iwaza est certainement la plus belle zappée sur TF1 c'est l'élection de Miss France vous devriez le voir. Auteur d'une saison très solide avec des belles batailles de belles manœuvres comme ça avait commencé à Bahreïn d'ailleurs il n'a cessé de monter en puissance pour arriver à Abu Dhabi plein de confiance et pour rouler sur la concurrence. L'autre surprise c'est Enzo Fittipaldi lui aussi en constante progression qui s'inscrit pour 2023 comme l'un des pilotes à surveiller et peut-être même un prétendant légitime à la couronne. On espère en tout cas que la saison à venir soit bien meilleure que la saison passée. Entre nous ça ne devrait pas être trop difficile mais dans le doute on ne va pas placer nos attentes trop haut et on va se laisser guider par la saison et par ses résultats. C'est ici messieurs que s'achève donc ce bilan junior 2022 et donc cette rubrique. Je pense qu'on aura réussi à trouver une formule sympa globalement marrante qui plaît plus ou moins à en voir vos retours dans le chat sur les redifs et sur les réseaux sociaux. Alors merci à vous pour votre attention toute cette année. Merci à Mick de m'avoir laissé cette tribune libre sans restriction si ce n'est celle de la morale mais comme vous le savez je suis journaliste donc vous conviendrez que c'est compliqué à définir. Et puis mine de rien merci à tous les pilotes et toutes les pilotes qu'on regarde tous les week-ends avec admiration envie et bien évidemment respect. Cette rubrique étant avant tout à but humoristique et donc à prendre au millième degré surtout parce que je suis trop chaud. Ce conte arrive à terme alors pour terminer sur une citation pour boucler la boucle du fil rouge de cette rubrique et pour permettre à la retourne de tourner j'ai envie de continuer à citer Lou Vresval un artiste qui nous a malheureusement quitté cette année comme je le fais plus ou moins discrètement depuis le début de ce monologue il disait quand je le raconte c'est comme si j'avais cette vie fils je m'aère l'esprit fils mes mots sont éternels comme des rest in peace mais ce n'est pas un jeu il faut que l'on reste en place un parallèle avec cette rubrique et le plaisir que j'ai eu à vous retrouver tous les samedis soirs pour jouer avec les mots en volant la plume à Rousseau alors mesdames et messieurs on reste bien en place et on vous donne bien évidemment rendez-vous dans quelques mois pour la saison 2 de Junior Junior avec Formula Sous-titrage ST' 501